Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un tabletté graveur et je pense que je suis au bon endroit. Ah bah oui ! Oh Eric, vous m'attendez ! Bonjour Eric ! Bonjour ! Eric Fournier, on est ici chez vous dans votre atelier. Voilà, mon entre. Alors vous exercez l'activité de tabletté graveur depuis ? Depuis 2009, mais j'ai commencé un petit peu avant, mais je suis à mon compte chez moi depuis 2009. C'est magnifique, on voit déjà les matières, parce que vous avez commencé avec de la nacre finalement. Même tout à fait. La tabletterie, c'est le travail des matières premières naturelles, telles que la nacre, l'os, le bois, la corne. Et moi, je me suis spécialisé un peu plus dans la nacre, donc tous les coquillages. C'est magnifique ! Donc là, vous avez les nacres noires de Tahiti. Donc là, quand elles sortent de l'eau, une fois qu'on a retiré la croûte, on est directement sur la nacre. Et là, vous avez le burgot aussi, qui est un coquillage en forme d'escargot. Ce sont des matières que vous avez travaillées, que vous travaillez toujours ? Voilà, c'est des pièces que j'ai récupérées, que j'ai pu acheter à l'époque, ou que j'ai récupérées dans des ateliers qui ont fermé maintenant. Et qui m'ont permis de pouvoir travailler cette matière. Donc là, on la voit une fois qu'elle sort de l'eau, là on la voit écroutée, là on voit la matière. Un travail assez impressionnant quand même. Pourquoi vous aimez la nacre ? Parce que ça a des beaux reflets, c'est très très beau. C'est très doux, c'est sensuel, c'est quelque chose qui peut sortir une fois gravée, une fois sculptée, qui sort de très belles pièces. Oui, parce que c'est vrai que là, du coup, on les voit brut, entre guillemets. Exactement. Et là, on voit le travail que vous faites dessus, en effet. On voit le travail de gravure. Magnifique. Vous êtes autodidacte, vous avez appris tout seul à graver la nacre comme ça ? Au départ, oui, j'ai appris tout seul. Mais après, j'ai eu la chance de faire des rencontres dans ma vie qui m'ont permis, justement, de pouvoir progresser. Et là, entre autres, j'ai fait la connaissance d'un graveur à l'école Boulle, Marc Robert, quelqu'un qui m'a vraiment tout appris au niveau du métal. Et c'est grâce à lui que j'ai vraiment progressé comme je le fais. Vous aimez tellement la nacre et cette matière que vous avez créée, le musée de la nacre à Mérue, que les gens connaissent certainement. Expliquez-nous cette aventure. Je n'ai pas créé tout seul. Non, mais... Je suis venu m'intégrer à une équipe à l'époque, c'était l'éco-musée des Pays de l'Oise, qui avait pour mission de monter ce musée. Et j'avais l'ambition, moi, de remonter les ateliers et de montrer comment on était capable de fabriquer des objets à partir d'os, de bois, de nacre. Donc, on a refait un atelier de boutonnier entièrement, qu'on a entièrement reconstruit. On a refait un atelier de dominotier aussi. Et puis, après, on a accueilli le public. Et l'objectif, c'était vraiment de faire marcher ces machines, quoi. C'était le but. Ce n'était pas d'en faire un éco-musée un peu figé, comme on voit des fois. C'était que ce soit dynamique et qu'on puisse... Et qu'on soit capable, dans ce musée, de sortir à partir d'une matière première brute, des pièces en nacre et des boutons assortis. Comme les dominos, on avait de l'ébène et de l'os et on était capable de fabriquer des jeux de dominos qu'on vendait après la boutique. D'accord. Là, pour la nacre, vous faites donc des bijoux, vous faites des tas de choses, finalement. Vous faites aussi des choses comme ça. Oui, je fais des pièces ornementales ou je fais des bijoux. Après, ça dépend. Donc, le bijou, c'est ce qui va être le plus facile à vendre. Donc, voilà, on essaie de voir ce côté-là aussi. L'objectif, c'est de pouvoir vendre ce qu'on fait aussi. Bien sûr. Alors, depuis, vous avez fait l'école boule et vous vous êtes mis à la gravure, mais là, sur le métal. Alors là, c'est encore spécifique. Alors, d'ailleurs, on découvre derrière nous votre atelier. Alors, dans un instant, je vais vous demander de vous y mettre. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui vous a donné envie de changer ? Finalement, c'est encore une rencontre qui vous a donné envie de vous y mettre. C'est Marc Robert que j'ai rencontré à Paris, qui, paradoxalement, lui aussi avait travaillé la nacre puisqu'il était parti à Tahiti pour enseigner la gravure sur nacre. Et quand on a parlé que moi, je travaillais la nacre, il m'a dit que ça serait quand même bien que je te montre ce que tu fais. Donc, je suis venu à l'école boule avec mes pièces. Je lui ai montré et là, il a dit que c'est super bien ce que tu fais, mais je pense que tu peux progresser en travaillant sur le métal. Du coup, il vous a… Donc, du coup, je suis rentré au Greta pour réapprendre le dessin, premièrement. Après, j'ai travaillé le modelage. À partir du dessin que je faisais, j'ai modelé des pièces sur pierre. Et après, à partir de ça, on a attaqué la gravure. Et tu as l'impression que tous les tire-moires ici recèlent des secrets formidables. J'ai limite envie d'en ouvrir un pour voir ce qui est caché. Parce que finalement, vous avez des œuvres un petit peu partout dans cet atelier. Disons que je n'aime pas me séparer de mes pièces. Et c'est vrai que quand on fait quelque chose, normalement, on les jette, on les casse, on les machin. Mais moi, je n'aime pas casser, je n'aime pas jeter. En tout cas, c'est un plaisir. Vous ouvrez un surroir et hop, on découvre une avance. Oui, c'est ça qui est intéressant. Alors là, dans votre atelier, on a évidemment des machines pour graver. Et là, du coup, c'est plutôt pour découper. Parce que vous faites de la découpe, évidemment. Vous faites de tout. Pour faire de la tabletterie, il faut découper les matières. C'est une matière qui est difficile à... Parce que là, on a quand même l'impression que c'est résistant quand même. Mais c'est résistant, pas comme du verre, mais c'est bien résistant. C'est dur comme matière. C'est très dur et c'est friable, c'est cassant. C'est pour ça qu'on le fait avec des dames diamantées. C'est une matière qui est dure, bien sûr. C'est du calcium, de la nacre. C'est des couches de strass de calcium qui se sont assemblées et qui en font sa fragilité. Et en même temps, c'est ce qui ont fait ces reflets. Je vous invite peut-être à vous mettre au niveau de votre atelier de gravure. Vous allez nous faire découvrir un petit peu votre métier, votre activité, finalement, au jour le jour. Alors, montrez-moi un petit peu ce que vous faites, Eric. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment on arrive à graver le métal. Le métal, on l'a déjà tracé avec ce qu'on appelle une petite pointe à tracer ou avec un crayon. Une fois qu'il est tracé, on va, avec ce petit burin qui est là, qui est bien affûté, le but c'est qu'il soit bien affûté, c'est l'objectif. On va venir faire des traits, des parallèles qui vont venir se juxtaposer pour réussir à créer ici ce qu'on appelle des gris ou des noirs. Alors, plus il y a de traits, plus ça va être foncé, c'est ça ? Exactement. Plus on va avoir de traits rapprochés et profonds, et plus ça va être foncé, ça va donner du noir. Si on veut un noir complet, il faut ce qu'on appelle, il faut avoir de la taille rapprochée, carrément, qui va se toucher, de manière à venir créer vraiment des noirs. Combien d'heures de travail il y a sur ce bonhomme ? Ça s'appelle le bonhomme de Jacques Callot, c'est une reproduction que j'ai faite, j'essaie de le faire. Et bon, c'est pas facile à... Bon, là, il y a peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être deux heures et demie de travail, le temps de reposer le dessin, de venir commencer à faire les détours, puis après de remplir les grilles. Je vous dis, il y a à peu près deux heures de travail déjà, et puis ce n'est pas fini, parce qu'une fois qu'on l'a gravé, après, souvent on va le passer sous presse, et puis une fois qu'il va le passer sous presse, on va se rendre compte que là, il manque des traits. Oui, donc vous allez finalement à chaque fois retravailler la gravure pour l'améliorer. Pas à chaque fois, mais c'est vrai qu'à force, avec l'habitude, on arrive un peu à se rendre compte de ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on aime bien faire des tirages, pour voir un petit peu si ce qu'on a fait, ça correspond au résultat exact de la gravure. Plus c'est fin et plus c'est difficile, j'imagine, plus la gravure, du coup, après... Ce n'est pas plus difficile, le problème de la gravure, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ah oui, c'est-à-dire que si vous faites un très... Il ne faut pas déraper, quoi. Donc, pour ne pas déraper... Donc là, je suis en train de vous déconcentrer, là, en fait, Eric. Non, mais là, je... Là, oui, vous me déconcentrez, mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est quand même d'avoir un très bon affûtage au départ, parce que pour pouvoir avoir une bonne gravure, il faut avoir un bel outil bien affûté, pour ne pas déraper, pour ne pas se tromper déjà. Une fois que la plaque est faite, après, je vois que vous avez une magnifique presse derrière. Expliquez-moi comment ça marche avec cette presse. D'ailleurs, elle est magnifique, cette presse. De quand elle a-t-elle ? C'est une belle presse, oui, qu'on m'a offerte... Des amis de Dermenonville qui m'ont offert cette presse, qui était dans un jardin, et qui était en pièces détachées, et que j'ai entièrement remontée, redécapée. Et c'était une presse qui servait à imprimer des partitions de musique. Donc, elle est vraiment un format à quatre, comme ça. Donc, c'est vraiment le format qui me correspondait par rapport à mes plaques. Donc là, je vous montre une plaque que j'ai réalisée. C'est ça que vous aviez fait pour le bicentenaire de la naissance de Georges Brassens. C'est Georges Brassens. Donc, pour imprimer une plaque, une fois qu'elle est... Il y a du travail, là, on se rend bien compte. Oui, il y a du travail. Une fois qu'on a réalisé la plaque, on va ancrer la plaque avec de l'encre, spécialement pour l'impression. On va essuyer tout le surplus d'encre qu'il peut y avoir sur la plaque. Une fois que la plaque est bien essuyée, on la positionne sur la presse. D'accord. On prend un papier vierge, qu'on a préalablement humidifié, parce que l'humidité va permettre à l'encre de mieux pénétrer dans le papier. D'accord. Parce que là, on va vraiment chercher au fond de la taille, l'encre. Donc, on positionne le papier dessus. Et après, il suffira de tourner la roue pour faire avancer la plaque. Elle va passer de l'autre côté. Et puis, après, une fois qu'on va la retourner, on aura l'impression avec ce gaufrage. Et après, c'est magique. C'est un peu magique, finalement. Merci pour cette explication. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est voir déjà toutes vos œuvres. Et je sais que dans la pièce juste à côté, là, il y a pas mal d'œuvres à vous. Oui, il y a pas mal de pièces, oui. Allez, allons-y. Alors, Eric, ici, finalement, on trouve toutes vos œuvres. Et on voit bien, du coup, toute la matière que vous travaillez, même des objets de collection magnifiques. Des objets en os ou des brosses à dents que j'avais travaillées pour en faire des beaux objets. C'était pour montrer un petit peu le savoir-faire du tabletier en partant de l'os jusqu'au bois, l'anacre. Assembler les matières, ça fait partie du travail des tabletiers. Et puis, après, je me suis spécialisé dans la gravure, la sculpture, le bas-relief. On a toujours envie d'en faire toujours du plus beau. Vous faites plaisir, finalement. C'est aussi ça. C'est un peu ça. Le métier de tabletier, c'est aussi se faire plaisir. Sinon, on ne progresse pas. Je veux dire, si on fait des choses répétitives, il y en a un qui le font, je sais, mais moi, je n'aime pas trop. J'aime bien changer un petit peu. Comment ça se passe ? Les gens vous font des commandes ? Ils vous demandent des choses ? Oui, bien sûr, j'ai des commandes parce qu'ils m'ont rencontré sur un salon. Ils savent ce que je suis capable de faire. Et je leur dis, si vous avez une idée de gravure pour un bijou, je vous fais la gravure que vous voulez. Il y a des gens qui veulent un portrait, qui veulent leur chien. Donc, je travaille à façon. C'est de l'objectif, c'est de travailler à façon. Les gens ont une pièce unique qui est signée au dos et qui est toujours montée sur argent. Vous êtes passé de l'anacre. Entre deux, il y a beaucoup de choses, évidemment, la tableterie, la gravure. C'est quoi la prochaine étape ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? Je ne sais pas trop. En tant qu'autodidacte comme vous ? Non, non, mais on verra. Mais je vais sûrement progresser encore. Le but, c'est qu'il faut être passionné pour réussir à ressentir sur un autre projet. Et ça, j'attends un petit peu. Mais je pense que ça sera dans le prolongement de ce que j'ai fait. Je n'en renierai jamais à ce que j'ai fait. Au contraire, ça m'a aidé à avancer. C'est l'objectif de mon travail. Vous avez raison. Donc, c'est vraiment magnifique. Merci pour cette découverte de votre atelier. Je sais que de temps en temps, vous faites des salons, vous ouvrez vos portes et vous montrez votre travail. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir découvrir le travail d'Éric Fournier quand ce sera possible, bien évidemment. C'est vraiment une belle découverte, un travail de précision, de finesse. Et puis, Éric est quelqu'un de passionné. Merci beaucoup. Je vous remercie, au revoir. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501